Je vous remercie de me tendre le micro, parce que je crois que nous sommes à la fin de la loi de finances 2019. Peut-être que je ne vais pas assister au vote de la loi de finances, surtout pour les débats généraux. Mais en tout cas, dans le ramassing, on pourrait dire que la loi de finances, le marathon budgétaire quand même, s'est bien déroulé. Parce qu'il y a eu assez de discussions, comme on l'a dit, moi je fais partie de la majorité, donc il y a eu le cutus du peuple sénégalais, pour qu'on puisse au moins accompagner le président Macky Sall par rapport à la politique qu'il est en train de dérouler. Et si vous vous rappelez bien, au niveau du référendum, on nous avait donné cutus de pouvoir faire l'évaluation des politiques publiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est fait. Parce que dans les discussions, vous avez vu, dans les commissions techniques, on a eu à discuter profondément avec les ministères. Peut-être que la presse ne pouvait pas entrer, comme la commission des finances. Donc largement, nous sommes revenus avec des temps de parole très, très, très larges. Et on a eu à discuter profondément avec les ministères pour pouvoir au moins voir ce qui a été tenu en compte par rapport aux politiques publiques. Parce que les politiques publiques, comme vous le savez, c'est le suivi de la vision du chef de l'État. Donc qui est tracée aujourd'hui dans ces politiques pour permettre au moins d'accéder aux besoins de la population. Si vous voyez aussi, ce qu'on peut dire, c'est par rapport même à la clarké de la loi de finances. Parce que quand même, aujourd'hui, hier, nous avons eu à travailler, à voter en commission des finances sur la loi de règlement. La loi de règlement de la LFI 2017. Donc peut-être que nous, on n'était pas encore là. Mais aujourd'hui, on lit cela pour voir qu'il y a une transparence par rapport à la gestion qu'incarne le président. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la loi de finances que nous allons voter, que les gens puissent discuter. Mais quand même, objectivement, par rapport aux thèmes qui sont posés. Parce que je crois que c'est ça l'essentiel. Parce que nous sommes tous ici pour représenter une population. Et cette population, ce n'est rien d'autre que le Sénégal. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse mettre les besoins du Sénégal en haut devant. Et laisser quand même les axes politiques politiciennes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu à répondre clairement et avec fierté quand même à l'interpellation de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'opposition est en déroute. Parce que vraiment, objectivement, si on veut le dire, si on prend un temps de parole, de 5 à 10 minutes qu'on puisse dire quelque chose que les Sénégalais peuvent écouter. Mais dire des choses vraiment qui vont outre à la loi de finances, je dis que ce n'est pas du tout responsable. En tout cas, nous sommes là. La majorité est faite, effectivement, pour suivre ce que la politique du président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nous allons voter la loi de finances 2019 pour permettre quand même de suivre le PSE, qui est un plan qui est très dynamique. Et ce plan, je crois, par rapport à ces trois axes, comme on l'a décrit pour la transformation structurelle, pour le capital humain et pour la gouvernance. Et je crois que l'émergence est sur ses pas. Parce que d'ici 2035, le président Macky Sall ne sera peut-être plus ici. Mais au moins, il y aura d'autres qui seront là, à la gouverne, pour pouvoir mener ce plan Sénégal émergent quand même à bon essayant. Et je crois que c'est ce que nous recherchons. Et je crois que c'est ça l'objectivité. Et je crois que c'est ça l'émergence. Parce qu'il faudrait que le capital humain soit au moins renforcé, avoir les capacités de pouvoir au moins discerner les choses, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et je crois que c'est ça la priorité pour ce que nous voulons. Toujours c'est comme ça. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens, comme on le dit en holof, quand on te dit une chose qui ne te plaît pas, qui te fasse mal, c'est parce que tu l'as fait à quelqu'un. Parce que ce n'est pas normal. Il ne peut pas être une minorité. Que ce soit le président de l'Assemblée, que ce soit nous, députés. Mais ils ne respectent personne. Et je crois que toujours, vous les voyez aller au perchoir et raconter ce qu'ils veulent. Insulter les gens, les dénigrer. Alors je crois qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que ce n'est pas honora pour nous. Parce que nous sommes des députés. C'est pour parler, discuter. Et même des fois, en venir aux mains. Mais je crois que l'essentiel, c'est que la vérité se rétablisse. Et je crois que c'est ça. Parce que comme on le dit, le président Moustapha Agnès, vraiment, il fait honneur à l'Assemblée. Déjà, de par son savoir, vous avez vu toute l'interpellation qu'il a faite au président de la minorité. Et il n'a pas purgé. Parce qu'il ne comprend pas. De telle sorte qu'il faudrait que les gens, quand même, qui sont au poste, ou les amis, au moins qu'ils puissent savoir ce qu'on leur a confié. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Il ne faudrait pas que le président du groupe parlementaire Démocratie-Liberté puisse quand même se laisser berner comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il ne tient même pas les rênes. Alors de telle sorte qu'en tout cas, nous, nous sommes là. Nous sommes des députés. Ce sont des choses. Même la fois dernière, il y a eu... Depuis, certains en sont venus aux mains. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de pouvoir au moins savoir que ce tracé est là. Et ce tracé, nous sommes de la majorité d'un côté et de l'autre, c'est la minorité.